dans cette vidéo on va voir la deuxième portion qui est la création du petit board pour la télécommande de mon robot à partir du nunchuck ça c'est le circuit que j'utilise pour le robot j'ai mon antenne 2.4 gigahertz tout ce qu'elle fait cette antenne là c'est super simple elle retransmet le signal qui est envoyé par le arduino donc moi ce que je sens et le tx qui rentre dans le rx le transmis qui rend en abusive ça c'est la prise pour ma télécommande nunchuck on voit les deux fils qui sont importants le clock et le data de ma télécommande sinon j'ai le voltage le ground et le clock et le data vont sur les pin a4 et a5 du arduino le circuit est extrêmement simple j'ai une batterie pas de prise électrique et le grand qui comme le circuit électronique donc le board très simple j'ai un arduino mes fils j'ai fait passer tout par en dessous du board et le bleu ça signifie passer par en dessous donc j'ai le connecteur ici qui va sur le transmis de receive positif négatif et puis j'ai les deux entrées cloques et data de ma télécommande nunchuck ça c'est le petit bord d'une fois terminé très simple deux connecteurs bleus un arduino et puis l'antenne tout le circuit bien été ok ça c'est le circuit pour la télécommande j'ai les branchements pour les pins pour le microcontrôle à arduino ça c'est les deux pins qui vont servir pour la claque et le data pour le protocole high square c j'ai mon entrée ici qui est 3.7 volts et j'ai mon transmetteur pourquoi 3.7 volts parce que la manette nunchuck fonctionne sur 3.3 je me suis acheté des microscopiques petite batterie vous donnez une idée c'est vraiment petit 260 milliers ampères c'est très petit mais c'est suffisant comme amperage je vais brancher ce sur mon circuit et ça c'est ça puis électronique que j'ai utilisé pour faire mon montage ça c'est le produit fini donc ma télécommande le microcontrôle à j'ai loader le programme pour la télécommande dessus ça c'est mon transmetteur qui va transmettre simplement par communication série et ça c'est mes deux fils blanc et le bleu c'est les deux fils du protocole high square c qui vient de la télécommande j'ai un petit chip high square c dans la télécommande donc en le hack on est capable d'accéder aux données à ceci et j'ai la prise dans ma batterie on va essayer ça première chose on va brancher la batterie donc j'ai mon petit board on branche le circuit électrique et de voir un petit flash bleu sur l'antenne trance de transmission série oui c'est bon un petit blink ça a l'air a fonctionné qu'on va mettre cela et on va démarrer le robot ça fonctionne bien on tourne à droite on tourne à gauche yes c'est un succès j'ai un robot qui roule et qui est télécommandé je suis bien satisfait je vais pouvoir maintenant modifier le programme parce que là il y a un peu de problèmes à rouler sur des surfaces bosser parce que le pid mal ajusté à l'intérieur on va travailler là dessus un autre projet de réussite